Que la paix soit sur vous, chères familles. Je ne vais pas être long, mais comme souvent, on va tout faire pour être bon. L'allocution d'aujourd'hui se voudra courte, entre différents déplacements, puisque comme vous le savez, l'ONG Urgence Panafricaniste, en plus de ses actions nationales et locales au quotidien, a décidé de reprendre ses tournées anticolonialistes de sensibilisation des masses sur les questions relatives au souverainisme populaire africain, et à la lutte contre la trahison des élites manifestées, matérialisées par nos institutions sous-régionales et continentales qui ne font que trahir les aspirations du peuple. Nous avons fait une mobilisation historique aux côtés de la plateforme Sœur, dont l'ONG Urgence Panafricaniste est l'une des structures cofondatrices, en l'occurrence la plateforme Ierewolo, Debout sur les Remparts, dirigée par l'un de mes plus grands espoirs aujourd'hui, l'un de mes meilleurs protégés, Adama Ben Diara, connu sous le nom de Ben Le Cerveau, député aujourd'hui au Mali, accompagné du charismatique du général Bassaro Silla, le leader de l'ONG Urgence Panafricaniste au Mali, et de la guerrière, l'héroïne Amina Fofana, qui mène un combat extraordinaire, la députée elle aussi, du côté du Mali. Ce n'est qu'une première étape, puisque comme vous l'avez suivi sur nos réseaux sociaux, nous nous déplaçons incessamment sous peu en Guinée, peut-être qu'au moment où cette vidéo sera diffusée, nous serons déjà à Conakry, pour la deuxième étape de notre tournée contre le néocolonialisme et pour le souverainisme politique populaire africain. Il est temps aujourd'hui de reprendre en main la question de la souveraineté populaire, de reprendre en main la question de l'autodétermination. On a laissé pendant des années les élites gérer ces questions, les élites n'ont fait que se déliter et trahir leur mission, et c'est la raison pour laquelle désormais le peuple a décidé de s'autogérer, de s'organiser lui-même. Vous êtes très nombreux à nous demander, eu égard au combat que nous menons, de nous déplacer dans tel pays, tel pays, telle ville, telle ville, « Kémy, venez à tel endroit, s'il vous plaît, s'il vous plaît », ça n'arrête pas. Et parce que nous pensons que ce combat est un combat collectif et non pas un combat individuel, ou non pas le combat d'un petit groupe, nous pensons qu'il est important que chacun puisse être mis à contribution. Et la plus grande des mises à contribution, c'est soutenir financièrement l'ONG, l'urgence panafricaniste. Nous ne sommes pas payés par l'Occident, et donc par conséquent, parce que nous ne sommes pas payés par l'Occident, nous nous autogérons. Nous avons de temps en temps certains soutiens de sportifs de haut niveau qui peuvent nous soutenir, nous avons de temps en temps des nations qui peuvent être opposées à l'impérialisme, qui, de manière très ponctuelle, ont pu nous aider, mais la vérité est la suivante, 90% du temps, nous nous gérons en fonction de nos propres ressources. Et donc pour que cette ONG, urgence panafricaniste, puisse aller partout, pour que nous puissions aller en Afrique centrale, pour que nous puissions aller à différents endroits, pour que nous puissions retourner dans les temps à venir, du côté des Caraïbes aussi, pour mener ce combat pour la souveraineté de notre peuple, il est temps que chacun prenne sa responsabilité. C'est un combat collectif et non pas un combat individuel. Et la meilleure façon de nous soutenir, c'est de soutenir l'ONG urgence panafricaniste financièrement. C'est une phase historique que nous sommes en train de traverser, et que nous sommes en train de contribuer à établir devant les yeux de l'humanité. L'Afrique de la zone franc, pendant longtemps, était la chasse gardée, comme son nom l'indique, de l'oligarchie française, et progressivement, elle est en train de sortir de l'escarcelle néocoloniale française. Nous le disons avec force et avec certitude, que le seul messie de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Et donc, par conséquent, pour arriver à cette destination, il y a différentes étapes qui devront être franchies. Mais nous avons besoin de vous tous. Nous avons aujourd'hui une flamme que nous portons. Nous sommes suivis par des millions de gens. C'est vous, c'est nous qui allons contribuer à changer la face de notre continent, et plus globalement, sur la place internationale de notre population. Soutenez-nous, voici le lien Paypal de l'ONG Urgence Pan-Africaniste, pour que nous puissions aller partout, nous déplacer partout, organiser les populations. Je reprends toujours ce propos de Che Guevara, quand le Che, on lui demandait pourquoi il allait répondre à cette démarche de la révolution un peu partout en Amérique du Sud. Pourquoi ne restait-il pas en Argentine, et ne se préoccupait-il pas de se présenter politiquement en Argentine ? Pourquoi voulait-il aller partout ? Il a dit parce que la révolution est un état d'esprit, ce n'est pas une géographie. Il est temps d'aller partout, répandre ce message là où notre peuple a besoin. Et pour ce faire, nous avons besoin de vous. Nous prenons les risques. Nous risquons la mort au quotidien. Nous risquons la prison au quotidien. Nous risquons tous les coups. Nous risquons les empoisonnements. La seule chose qu'on vous demande, c'est de contribuer à nous soutenir pour que chacun mette de sa contribution. Le lien est en bas. La Guinée, nouvelle étape. Après cela, beaucoup de destinations, en Afrique centrale notamment, mais aussi sur le terrain géostratégique, dans différents endroits du monde. Beaucoup de surprises, les semaines à venir vont être très chargées. Nous comptons sur vous. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre.